Le jour Le jour est encore moins avancé que je ne croyais. L'heure à laquelle la coutume de se montrer derrière sa jalousie est encore éloignée. Qu'importe, mieux vaut arriver trop tôt que de mentir l'instant de l'avoir. Chacun court après son bonheur, il est pour moi dans le cœur de Rosine. Mais quoi, suivre une femme à Séville quand Madrid et la cour offrent de toutes parts des plaisirs si faciles ? C'est cela même que je fuis. Je suis là à des conquêtes que la convenance, la vanité et l'intérêt vous présentent sans cesse. Il est si doux d'être aimé pour soi-même. Et si je pouvais m'assurer sous ce déguisement... Musica ! Au diable important ! Ouais ! Le vin et la paresse se disputent mon cœur. Et non, ils ne se disputent pas. Ils y rayent paisiblement ensemble. Le vin et la paresse se partagent mon cœur. Ils se partagent. Et mon dieu, nos faiseurs d'opéra comique n'y regardent pas de si près. Aujourd'hui, ceux qui ne vaut pas la peine d'être dits... On les chante ! Se partagent mon cœur. J'aimerais finir par quelque chose de beau, de brillant, de saint iron, qu'il est d'une pensée. Si l'une va tendresse, l'autre fait mon honneur. Oh, non, 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 c'est plat ! Non, il faut une opposition, une antinèse ! Si l'une va m'endresse, l'autre fait mon serviteur. Oh, t'as bien, figaro, on reprend ! Si l'unime à maîtresse, l'autre est mon serviteur L'autre est mon serviteur L'autre est mon serviteur L'autre est mon serviteur J'ai déjà vu cet abé-là quelque part Et non, ce n'est pas un abé, c'est le terratier et noble Cette tournure grotesque Je ne me trompe pas, c'est le comt Alma-Viva Je crois que c'est ce coquin de Figaro C'est lui-même, Monseigneur Non ! Si tu dis un mot Ouh, oui, je vous reconnais bien là Voilà les bontés familières dont vous m'avez toujours honoré Je ne te reconnaissais pas, moi Te voilà si gros, si gras Que voulez-vous, Monseigneur ? C'est la misère Ouvre petit Et que fais-tu à Séville ? Je ne t'avais pas autrefois à recommander dans les bureaux pour un emploi Je l'ai obtenu, Monseigneur, et ma reconnaissance Chut ! Appelle-moi l'un d'or Ne vois-tu pas mon déguisement ? Que je veux être inconnu ? Je me retire ? Au contraire, j'attends ici quelque chose Et deux hommes qui jasent Sont moins suspect qu'un seul qui se promène Ayant l'air de jaser ! Eh bien, cet emploi ! Oh ! Le ministre ayant eu garde aux recommandations de votre excellence Me fit sur le champ nommé garçon apothiquaire Le poste n'était pas mauvais Parce qu'ayant le district des pansements et des drogues Je vendais aux hommes de bonne médecine de chevalier Et pourquoi l'as-tu quitté ? Quitté ? C'est bien lui-même On m'a desservi Auprès des puissances ! Oh ! Crasse, crasse, l'ami ! Est-ce que tu fais aussi des vers ? Je t'ai vu là chantant et griffonnant dès le matin Voici la cause, justement, de mon malheur, Excellence Quand on a rapporté au ministre Que j'envoyais des énigmes aux journaux Et qu'il pourrit des madrigaux de ma façon En amont ! Quand il a su que j'étais imprimé tout vif Il a pris la chose au tragique Et m'a fait ôter mon emploi Sous prétexte que l'amour des lettres Est incompatible avec l'esprit des affaires Puissamment raisonné ! Et tu ne suis pas représenté ? Je me crie trop heureux d'en être oublié Persuadé qu'un grand nous fait assez de bien Quand il ne nous fait pas de mal Tu ne dis pas tout ! J'ai le souvenir qu'à mon service Tu étais un assez mauvais sujet Et mon dieu monseigneur C'est qu'on veut que le pauvre soit sans défaut Paresseux Dérangé Aux vertus qu'on exige dans un domestique Votre Excellence connaît-elle beaucoup de maîtres Qui fut digne d'être validé ? Pas mal ! Pas l'instant ! J'ai cru que c'était qu'elle ! Hé ! Qu'est-ce qui t'a fait quitter Madrid ? C'est mon bon ange Excellence Puisque je suis assez heureux pour retrouver mon ancien maître Voyant à Madrid que la république des lettres était celle des loups Toujours armés les uns contre les autres ! Aouh ! Chut ! Fatigué des cris Ennuyé de moi Dégouté des autres Abîmé de dettes Aouh ! Et léger d'argent J'ai décidé de quitter Madrid Et mon bagage en sautoin Oh ! Oulah ! Parcourant philosophiquement les De Castille Un Doe Oh ! La manche Mathuté Mاء L'Organ La maduna Ya Knowing La Sierra Morena Faisant la barbe à tout le monde et riant de ma misère, vous me voyez enfin établi à Séville, où je suis prêt à servir votre Excellence en tout ce qui lui plaira de mordonner. Et qu'est-ce qui t'a donné une philosophie aussi gaie ? L'habitude du malheur. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Te regardez-vous toujours de ce côté ? Viens, pourquoi ? Viens, malheureux, tu perds ! Comme le grand air fait plaisir à respirer, cette jalousie s'ouvre si rarement. Quel papier tenez-vous là ? Ce sont des couplets de la précaution inutile que mon maître achanté m'a donnée hier. Qu'est-ce que la précaution inutile ? C'est une comédie nouvelle. Quelques drames encore, quelques sottises d'un nouveau genre. Je n'en sais rien. Les journaux et l'autorité nous en feront raison. Siècle barbare ! Vous injuriez toujours notre pauvre siècle. Pardon de la liberté. Qu'a-t-il produit pour qu'on le loue ? S'acquise de toute espèce. La liberté de penser. C'est l'attraction. Pouf, plouf, pouf, plouf, pouf. Et plouf ! L'électricité, le tolérantisme, l'inoculation, le quinquennat à votre santé, messieurs dames. L'encyclopédie et les drames. Ma chanson, ma chanson est tombée en vous écoutant. Plouf, bah oui, plouf ! Mais courez, courez donc, je suis sûr, ma chanson sera perdue. Mais que diable, l'on tient, je t'en tiens ! Pssst ! Ramassez ! Et sauvez-vous ! Vite ! Pssst ! Pssst ! Où diable est-il ? Je ne vois rien. Sous le balcon, au pied du mur. Vous me donnez là une jolie commission. Pssst ! Et moi qui ai la bonté de chercher. Oh, Barthelot ! Vous n'êtes qu'un sceau, mon ami. Ceci doit vous rappeler de ne jamais ouvrir de jalousie sur la rue. Mon excuse est dans mon malheur. Seul, enfermé, en but à la persécution d'un homme odieux. Est-ce un crime de tenter à sortir l'esclavage ? Rentrez donc, Rosine. C'est ma faute si vous avez perdu votre chanson. Mais ce malheur ne vous arrivera plus. Je l'ai voulu. À présent qu'ils sont retirés. Examinons cette chanson dans laquelle un mystère est sûrement renfermé. Oh ! C'est un billet ! Et il demandait ce que c'est que la précaution inutile. Votre empressement excite ma curiosité. Si tôt que mon tuteur sera sorti, Chanter indifféremment sur l'air connu de ses couplets, Quelque chose qui m'apprenne enfin le nom, l'état et les intentions De celui qui paraît s'attacher si obstinément à la fortune et Rosine. Oh ! Ma chanson ! Ma chanson, elle est tombée en vous écoutant ! Oh ! Oh ! Mais quoi, non ! Oh ! Chut ! Oh ! Ma chère Rosine ! Oh ! Monseigneur, je ne suis plus en peine des motifs de votre mascarade. Vous faites ici l'amour en perspective ? Apprends donc que le hasard m'a fait rencontrer il y a six mois au Prado Une jeune fille d'une beauté. Oh ! Tu viens de la voir. Je l'ai fait chercher en vain partout Madrid. Et ce n'est depuis que peu de temps que j'ai découvert qu'elle habite ici. Se nomme Rosine et Marie est un vieux médecin de cette ville nommé Bartholot. Ah ! Joli oiseau, ma foi ! Difficile à dénicher. Mais qui vous a dit qu'elle était femme du docteur ? Tout le monde. C'est une fable qu'il a forgée en arrivant de Madrid pour donner le change au galant et les écarter. Elle n'est encore que sa pupille, mais bientôt... Jamais ! Oh ! Quelle nouvelle ! J'étais résolu de tout tenter pour lui présenter mes regrets. Et je la trouve libre. Il n'a plus une minute à perdre. Il faut m'en faire aimer. Et l'arracher un lundi d'engagement qu'on lui destine. Connais-tu son tuteur ? Comme ma mère ! Quelle abaisse ! C'est un beau... Gros... Gourde... Jeune... Bien. Ruse comme les races des blasées qui chantent des fleurs à deux frontières de ta voix ! Eh ! Je l'ai vu. Son caractère. Brutale ! Enfin... Amoureux ! Et jaloux à l'excès de sa pupille qui le est à mort ! Tant mieux ! Désaphobité ! Autant qu'il n'en faut pour d'être point pendu ! Eh ! Autant mieux ! Punir un fripon en se rendant heureux ! C'est à la fois faire le bien commun et particulier ! Je sais d'avoir le moral en vérité, monseigneur ! Tu dis que la crainte des galants lui fait fermer sa porte ? Ah ! Tout le monde ! S'il pouvait la capotrer ! Diable ! Tant pis ! Mais ! Toi, aurais-tu quelque accès chez lui ? Si j'en ai, primo ! L'appartement que j'occupe appartient à un docteur qui m'y loge gratis ! Ah ! Oui, et moi, je lui promets dix pistoles par an ! Gratis aussi ! Tu es son locataire ? De plus, son barbier, son chirurgien, son apothicaire ! Il ne se donne pas dans cette maison un coup de rasoir de l'enceinte ou de pistons qui ne soit de la main de votre serviteur ! Oh, Figaro, mon ami ! Tu seras mon Dieu tutélaire, mon ange libérateur ! Peste, comme l'utilité vous a rapproché les distances ! Parlez-moi des gens passionnés ! Tu vas voir ma rosine, tu vas la voir ! Conçois-tu ton bonheur ? C'est bien un propos d'Aran ! Est-ce que je l'aime, moi ? Puissiez-vous prendre ma place ? Si l'on pouvait écarter tous ces surveillants ! C'est ce à quoi je rêvais ! Pour douze heures seulement ! En occupant les gens de leur propre intérêt, on les empêche à dire à l'intérêt d'autrui ! Sans doute, eh bien ! Oh ! J'ai une idée ! Le régiment de Royal Infant arrive en cette ville ! Oh, le colonel et de mes amis ! Bon ! Présentez-vous chez le docteur en habit de soldat avec un billet de logement ! Il sera bien obligé de vous héberger ! Et moi, je me charge du reste ! Excellent ! Il serait même bon que vous eussiez l'air entre-deux vins ! À quoi bon ? Et que vous le molestiez un peu sous cette apparence déraisonnable ! À quoi bon ? Mais pour qu'il ne prenne aucun ombrage ! Et vous croient plus pressé de dormir que d'intriguer chez lui ! Ah ! Puissamment raisonné ! Mais pourquoi n'y vas-tu pas, toi ? Bah oui ! Nous serons bons après, s'il ne vous reconnaît pas, vous qui ne l'a jamais vu ! Et comment vous introduire après ! Tu as raison ! C'est que vous ne pourrez pas tenir ce rôle difficile ! Cavalier, pris de vin ! Ah ! Tu te moques de moi ! N'est-ce pas ici la maison du Seigneur Martelot ? Oui, pas mal ! Mais vos jambes seulement un peu plus affinées ! N'est-ce pas ici la maison du Docteur Martelot ? Fille, toi tu es à l'ivresse du peuple ! Mais c'est la meilleure, c'est celle du plaisir ! Oh ! La porte s'ouvre ! C'est notre homme filon ! Je reviens à l'instant, qu'on ne laisse rentrer personne ! Qu'elle s'utilise à moi d'être descendue ! Dès qu'elle m'en priait, je devais m'en douter ! Et Basile qui ne vient pas ! Il devait tout arranger pour que mon mariage se fasse secrètement demain ! Et pas de nouvelles ! Allons voir ce qui peut l'arrêter ! Comment ? Qu'est-ce que j'entends ? Demain, il épouse Rosile en secret ! Monseigneur, la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre ! Et quel est donc ce Basile qui se met de son mariage ? Pas un pauvre air infatué de son arbre qui montre la musique à sa pupille ! Friponneux ! Besogneux ! À genoux devant un écu ! Et dont il sera facile de venir à bout, Monseigneur ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! La voilà ! La voilà ! C'est ça ! Derrière sa jalousie ! La voilà ! Non ! Ne regardez pas ! Ne regardez pas ! Pourquoi ? Mais ne vous écrit-elle pas chanter indifféremment ? C'est-à-dire chanter comme si vous chantiez, quoi ! Oh ! La voilà ! La voilà ! Plus que j'ai commencé à l'intéresser sans être connu d'elle, Ne quittons point le nom de l'un d'autre que j'ai pris ! Mon triomphe ! On en a plus de charme ! Mais comment chanter sur cette musique ? Je ne sais pas faire de vers, moi ! Oh ! Mais tout ce qui vous viendra, Monseigneur, est excellent ! En amour, on n'est pas difficile sur les productions de l'esprit ! Musica ! Vous l'ordonnez, je me ferai connaître, plus inconnus, j'osais vous adorer ! En me nommant, que pourrais-je espérer ? N'importe, il faut d'obéir à son maître ! En reviendra, le courage, Monseigneur ! Je suis l'ador, ma naissance est commune ! Mes vœux sont ceux d'un simple bachelier ! Que n'est jélose d'un brillant chevalier ? À vous offrir le rang et la fortune ! Que, mon diable, je ne ferai pas mieux, moi qui m'en pique ! Tous les matins, ici, d'une voix tendre, Je chanterai mon amour sans espoir ! Je m'en donnerai mes plaisirs à voir ! Et puissiez-vous en trouver à l'entendre ! Oh, ma foi pour celle-ci, nous ! Figaro ! Monseigneur ! Crois-tu qu'on a entendu ? Tout me dit que l'un d'or est charmant ! Que je dois l'aimer constamment ! Ah ! Croyez-vous qu'on vous a entendu, cette fois-ci, Monseigneur ? Elle a fermé la fenêtre de sa jalousie ! Quelqu'un, par exemple, est entré chez elle ! La pauvre petite, comme elle tremble en chantant ! Elle se sert du moyen qu'elle a elle-même indiqué ! Tout me dit que l'un d'or est charmant ! Que de grâce, que d'esprit, que de ruse, que d'amour ! Crois-tu qu'elle se donne à moi, Figaro ? Oh, elle passera plutôt à travers cette jalousie ! Quoi ? Qu'est-il manqué ? Sans effet, je suis à ma rosine pour la vie ! Vous oubliez, Monseigneur, qu'elle ne vous entend plus ! Monsieur Figaro, elle sera ma femme ! Et si vous servez bien mon projet en cachant mon nom, tu m'entends, tu me connais ! Je me rends ! Allons, Figaro, voilà la fortune, mon fils ! Retirons-nous, craintes d'être suspect ! Et moi, j'entre ici, où par la force de mon art, je vais d'un seul coup de baguette éveiller l'amour, égarer la jalousie ! Vous voyez l'intrigue et renversez tous les obstacles ! Vous, Monseigneur, chez moi, le vêtement de soldat, le pied de logement et de l'or dans vos poches ! De l'or ? Mais pour qui de l'or ? De l'or ? Mais mon dieu de mort, c'est l'honneur de l'intrigue ! ... ... ... Viva Sevilla ! 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 Jemann ! La Fibilla ! Elle a mort et a hout ! Le trecker i se ! Viva Sevilla ! Viva Sevilla ! Viva Lo Trianéu ! Viva Lo Trianéu ! Viva Lo Kurtriandena ! Viva Lo Trianéu ! Viva Lo Sevilla ! Et Sevilla ! La chambre de Rosine Tout le monde est occupé et personne ne me voit écrire. Je ne sais si ces murs ont des yeux et des oreilles ou si mon argus a un génie malfaisant qui l'instruit à point nommé, mais je ne puis dire un mot ni ne faire un pas dont il ne devine sur le champ l'intention. L'un d'or. Fermons toujours ma lettre. Quoi que j'ignore quand et comment je pourrais la lui faire tenir. Je l'ai vu à travers ma jalousie parler avec le barbier Figaro. C'est un bonhomme qui m'a montré quelquefois de la pitié. Si je pouvais l'entretenir un instant. Figaro, 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 Figaro ! Hé ! Monsieur Figaro, comme je suis zèle de vous voir ! Votre santé, madame ! Pas très bonne, monsieur Figaro. L'ennui me tue. Je le crois. Il n'en graisse que les sots. À qui pariez-vous donc là-bas, si vivement ? Je n'y m'entendais pas, mais... Oh, à un jeune bâchugier de mes parents, de la plus grande espérance, et d'une figure, va-t'en faire un grand bonheur. Oh, tout à fait bien, monsieur Figaro, tout à fait bien. Et il se nomme ? Oh, je l'ai un drôme ! Il n'a rien, mais s'il ne quittait brusquement Madrid, il pouvait y trouver quelques bonnes places. Oh, il en trouvera, monsieur Figaro, il en trouvera. Un jeune homme tel que vous le dépeignez n'est pas fait pour rester inconnu. Oh, fort bien ! Mais il a un grand défaut, et qui nuira toujours à son avancement. Un défaut ? Un défaut, monsieur Figaro, en êtes-vous bien sûr ? Il est amoureux ! Il est amoureux ! Et vous appelez ça un défaut ? Ma foi, ce n'en est un que relativement à sa mauvaise fortune. Oh, que le sort est injuste ! Et nomme-t-il la personne qu'il est ? Oh, vous êtes la dernière, madame, à qui je voudrais révéler une confidence de cette nature. Mais pourquoi ? Je suis discrète, ce jeune homme vous appartient, il m'intéresse infiniment, dites donc ! Figurez-vous la plus jolie, petite, mignonne, raccante et fraîche, agaçant l'appétit et pieds furtifs, taille droite et lancée, bras donnés, bouche rosée et des mains, des joues, des dents et des yeux. Qui reste dans cette ville ? Oh, ce quartier ! Oh, dans cette rue, peut-être ? À deux pas de moi ! Oh, que c'est charmant ! Ah non ! Pour monsieur, votre parent ! Oui ! Et cette personne est... Mais je ne l'ai pas nommée ! Mais non ! C'est ma seule chose que vous ayez oubliée, monsieur Figaro ! Oh ! Dis donc, dis donc, vite ! Sinon, d'entrée, je ne pourrai plus savoir ! Je voulais vraiment, madame... Eh bien... Cette personne est... La pépite de votre tuteur ! La pépite ! De Docteur Martelonnu, madame ! Non, moi, je ne vous crois pas, monsieur Figaro ! Je ne vous crois pas ! Et c'est ce qu'il brûle, de venir vous persuader lui-même ! Oh ! Vous me faites trembler, monsieur ! Dis donc ! Oh ! Trembler ! Oh ! Oh ! Oh ! Vous pouvez calcul, madame ! Quand on s'aide à la peur du mal, on ressent déjà le mal de la peur ! D'ailleurs, je viens de vous débarrasser de tous vos surveillants, jusqu'à demain ! Oh ! mais s'il l'aime, il doit me le prouver en restant absolument tranquille ! Eh ! madame, amour et repos peuvent-ils habiter le même cœur ? La pauvre jeunesse, si malheureuse aujourd'hui, qu'elle a que ce terrible choix ! Amour sans repos ou repos sans amour ! Mais s'il faisait quelqu'un prudence, monsieur Figaro, il nous perdrait ! Il nous perdrait ! Il nous perdrait ! Il nous perdrait ! Mais si vous lui défendiez expressément par une petite lettre ! Une lettre a bien du pouvoir ! Oh ! je n'ai pas le temps de recommencer celle-ci ! Mais en la lui donnant ! Oh ! oh ! oh ! Dites-lui ! Oh ! oh ! oh ! Dites-lui bien ! Personne, madame ! Dites-lui bien que c'est par pure amitié tout ce que je fais ! Dieu, cela va de soi ! L'amour a bien une autre à lui ! Oh ! Dieu ! Voilà mon tuteur qui revient ! Comment s'il vous trouvait ici ? Passez par le cabinet du clercin et descendez le plus doucement que vous pourrez ! Soyez tranquille ! Malédiction ! L'enraguer ! Le scénéral corsaire de Figaro ! Là, peut-on sortir un moment de chez soi sans être sûr à l'instant de... Mais qui vous met donc si fort en colère, monsieur ? Ce damné barbier qui vient décoper toute ma maison en un tour de main ! Il donne un narcotique à mes valets ! Dodo ! Sur les yeux d'une pauvre mule aveugle, un cataprasme ! Parce qu'il me doit sans t'écu, il se presse de faire des mémoires ! Qu'il les apporte ! Personne à l'antichambre ! On arrive à cet appartement comme à la place d'arbre ! Et qui peut y pénétrer que vous, monsieur ? J'aime mieux craindre son sujet que de m'exposer sans précaution ! Tout est plein de gens s'entreprenant, d'autasqueux ! N'attend pas encore ce matin, ramassez lestement votre chanson pendant que j'allais la chercher ! Au revoir ! Je sais bien, maître, à plaisir de l'importance à tout ! Le vent ! Chut ! Chut ! Chut ! Peut avoir emporté le papier ! Le premier venu ! Que sais-je ? Le vent, le premier venu ! Il n'y a pas de vent, madame, pas le premier venu ! Et c'est toujours quelqu'un, posté-là exprès, qui ramasse les papiers qu'une femme a l'air de laisser tomber par mégard et bouffe ! À l'air, monsieur ? Oui, madame, à l'air ! Oh, méchant vieillard ! Et ce malheur ne vous arrivera plus, car je viens fait faire sceller cette grille ! Tchouk, 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 tchouk ! Oh, faites-tu mieux ? Murez les fenêtres ! Tout d'un coup, d'une prison, un cachot ! La différence est si peu de choses, et blanc ! Pour celles qui donnent sur la rue, ce ne serait peut-être pas si mal et blanc ! Ce barbier n'est pas entré chez vous, au moins ! Vous donne-t-il aussi de l'inquiétude ? Tout comme à l'autre ! Que vos répliques sont honnêtes ? Raffiez-vous à tout le monde, et vous aurez bientôt à la maison une bonne femme pour vous tromper, de bons amis pour vous la souffler, et des valets pour les gêner ! Quoi, vous n'accordez pas même qu'on ait des principes contre la séduction de M. Figaro ? Un petit diable entend quelque chose à la séduction des femmes, et combien je l'ai eue de ses vertus à principe ! Mais, monsieur, s'il suffit d'être homme pour nous plaire, pourquoi donc me déplaisez-vous si fort ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Vous ne répondez pas à ma question sur ce barbier ! Eh bien, oui ! Cet homme est entré chez moi ! Oh ! Je l'ai vu ! Oh ! Je lui ai parlé ! Oh ! Et je ne vous cache pas même que je l'ai trouvé fort et marre ! Oh ! Et puis, si vous remourrez d'un dépit ! Oh ! Les chiens valets ! Oh ! Oh ! Don Baville ! Vous veniez donner à Rosine sa leçon de musique ! C'est ce qui presse le moins ! J'ai passé chez vous sans vous trouver ! J'étais sorti ! Vos affaires ! Après les docteurs, je vous mêle assez fâcheuse ! Pour vous ? Non, pour vous ! Le comte Alma-Viva est dans cette ville ! Oh ! Parlez-moi ! Celui qui venait chercher Rosine dans tout ma tracée ! Solé ! Il l'ose à la campagne ! Et sort tous les jours ! Déguisé ! Oh ! Il n'en faut pas douter cela me regarde, mais que faire ? Oh ! Mais si t'es un particulier, on viendrait à bout de l'écarter ! Oui ! Oh ! S'empusquant le soir ! Armé ! Curaché ! Oh ! Vous n'êtes où se compromettre ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Susciter une méchante affaire à la bonheur ! Et pendant la fermentation, calomnier à dire d'expert ! Et singulier moyen de se défaire d'un homme ! Ben comment, monsieur ? Enfin, la calomnie ! Vous ne savez qu'à ce que vous détaignez ! J'ai vu les plus honnêtes gens, prêts d'en être accablés ! Croyez qu'il n'y a pas de plate méchanceté ! Pas d'horreur ! Le compte absurde qu'on ne fasse adopter aux oisifs d'une grande ville en s'y prenant bien ! Et nous avons ici des jours d'une adresse ! D'abord... Un bouillé, j'effroi dans le sol, comme des rondelles avant l'oral ! Pipi ! Bien ici, vous murmurez, file et sème en courant le craie empoisonné ! Telle bouche le recueil est bien ici, vous le glissez sans l'oreille adroitement ! Le mal est fait ! Une germe ! Il rampe ! Il chemine ! Et Rinforsado, de bouche en bouche, il va, le diable ! Et tout à coup, ne sait comment, on voit qu'à l'omnie se dresser, s'enfler, siffler, grandir à vue d'oeil, elle s'élance, étend son vol, tourbillonne, entraille ! Arrache, éclate, étonne, et devient, grâce à Dieu, un cri général, un crescendo public, un chorus universel de haine et de protection ! Qui diable, résiste-toi ! Mais quel rat d'otage me faites-vous dans la, facile ? Et quel rapport, ce piano, très faible, peut-il avoir à ma situation ? Bah comment, quel rapport ? Ce que l'on fait partout, pour écarter son ennemi, il convient de le faire ici pour empêcher le vôtre. D'approcher. D'approcher, mais je prétends bien l'épouser Rosine, avant qu'elle apprenne seulement que ce compte existe. Ah ! Dans ce cas, vous ne l'avez pas un instant à... Mais à qui tient-il, Basile ? Je vous ai chargé de tous les détails de cette affaire. Oui, 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 mais vous avez lésiné sur les frères. Et dans l'harmonie du bon ordre, un mariage inégal, un jugement immédiat, un passe-droit évident, sont des dissonances qu'on doit réparer et sauver par la corde parfaite de l'or. Il faut en passer par où vous voulez, mais finissons-moi. Cela s'appelle parler. Demain, tout sera terminé. Et convient que vous fassiez en sorte qu'aujourd'hui, personne ne puisse inscrire la pub. Viendrez-vous ce soir, Basile ? Oh ! Oh ! Oh non ! Oh non ! Mais non ! Votre mariage, seul, m'occupera toute la journée. N'y comptez pas ! Serviteur ! Mais restez, restez-en. Non, pas ! Je veux fermer sur vous la porte de la rue ! Hé 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 ! Oh ! La bonne précaution ! Elle ferme ! Elle ferme ! Elle ferme à la porte de la rue ! Et moi, je vais la rouvrir au compte en sortant. C'est un grand maraud que ce Basile. Cui-cui ! Heureusement, il est encore plus soudre. Il faut un rang, un rang, des places, une famille, de la consistance, enfin, pour faire sensation dans le monde, en calognant. Crois ! Crois ! Mais un Basile... Qui-qui ? Il me dirait qu'on ne croirait pas. Quoi ? Vous êtes encore là, monsieur Figaro ? Bien heureusement pour vous, madame. Votre tuteur et votre maître de musique, se croyant seul ici, viennent de parler à cœur ouvert. Et vous les avez écoutés, monsieur Figaro ? Mais vous savez que c'est fort mal... D'écouter ? C'est pourtant tout ce qui est de mieux pour bien entendre. Apprenez que votre tuteur se décide à vous épouser demain. Oh, grand Dieu ! Ne vous en faites pas ! Nous lui donnerons tant d'ourages qu'il n'aura pas le temps de songer à celui-là. Le voilà qui revient ! Oh, euh... Passer par le petit escalier ! Oh, vous me faites mourir d'effroyable ! Vous étiez aussi avec quelqu'un, monsieur ? Oui, dont Basile, que j'ai reconduite et pour vous. Vous étiez me sermé que j'eût été monsieur Figaro. Cela m'est fort égal, je vous assure. Je voudrais bien savoir ce que ce barbier avait de si presse à vous dire. Faut-il parler sérieusement ? Il m'a rendu compte de l'état de vos valets, qui même ne sont pas très bien à ce qu'il dit. Oh, pour vous rendre compte, je vais parier qu'il était chargé de vous remettre quelques lettres. Et de qui, s'il vous plaît ? De qui ? Oh, de quelqu'un que les femmes ne nomment jamais. Peut-être la réponse au papier de la fenêtre. Ouf, il n'en a pas manqué une seule. Vous mériteriez bien que ce soit fait. Et cela est, vous avez écrit. Il serait fort plaisant que vous eussiez le projet de m'en faire convenir. Moi ? Mais toi, butou. Mais votre doigt encore tâché d'encre. Hein ? Rusé, signora ! Maudit homme ! Ah, une femme se prend bien en sûreté parce qu'elle est seule. Sans doute, la belle preuve, vous me finissez donc, monsieur, vous me tord des bras. Je... Je... Oh, je me suis brûlée en chiffonnant autour de cette bougie. Et l'on m'a toujours dit qu'il fallait aussitôt tremper dans l'encre des scènes jetaires. Qu'est-ce que vous avez fait ? Voyons si un second témoin confirmera la déclaration du premier. C'est ce... Cahier de feuilles que je compte tous les matins. Voyons, c'est sûrement une... Hein ? Un imbécile. Et aujourd'hui encore, hein ? Un, deux, trois, quatre, cinq... Et... La sixième... Je vois bien qu'elle n'y est pas, la sixième. Et la sixième, je m'en suis servie pour faire un cornet de bonbons que j'ai envoyé à la petite Figaro. À la petite Figaro. Et la plume qui était toute neuve, comment est-elle sachée d'autre ? Je m'en suis servie pour retracer une fleur effacée sur votre veste que je draux au dos d'embour. Oh ! Comme cela est magnifiant ! Pour qu'on vous crue, ma chère enfant, il faudrait ne pas rougir en déguisant coup sur coup la vérité. Mais c'est ce que vous ne savez pas encore. Mais qui ne rougirait pas, monsieur ? Devoir tirer des conséquences aussi malines, des choses les plus inostamment faites. Oh ! Certes, j'ai tort ! Se brûler le doigt, le tremper dans l'encre, faire des cornées au bonbon pour la petite Figaro et dessiner ma veste au tambour ! Quoi de plus innocent ! Mais que de mensonges entassés pour cacher un seul fait ! Je suis seul, on ne le voit point. Je pourrais mentir à mon aise. Mais le bout du doigt reste noir ! La plume est cachée ! Le papier est ment ! On ne saurait penser à tout ! Bien certainement, mademoiselle, quand j'irai par la ville, un bon double tour me répondra de vous ! Que nous veut cet homme ? Un soldat ! Conteyez-vous, Signora. Qui de vous deux mesdames se nomme, le docteur Barthas ! Je suis un Bartholot ! Il parle de l'un d'or ! Bartholot ! Oui, Bartholot, Bartholot, j'ai un mot comme de ça ! Il s'agit seulement de savoir laquelle des deux... Oh ! Laquelle ? Mais vous voyez bien que c'est moi, laquelle ? Rentrez, Rosine ! C'est un pari à avoir bu du sang ! Mais justement, monsieur, vous êtes seul ! Une femme en impose quelquefois ! Rentrez, rentrez ! Je ne suis pas timide ! Alors, je vous ai retenu d'abord à votre signalement ! Qu'est-ce que c'est donc que vous cachez là dans votre poche ? Je me cache dans ma poche, pour que vous ne sachiez pas ce que c'est ! Mon signalement ! Ces gens-là croient toujours parler à des soldats ! Pensez-vous que ce soit quelque chose de difficile à faire que votre signalement ? Aussi, là ! Je vais voir dans la tête chauve ! Les yeux verront leur regard fauve ! Les refarduches d'un avocat ! La taille lourde et des jetés ! L'épaule droite surmontée ! Le trigo du lourde et des jetés ! Le trigo du l'avocat ! Allé ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Je l'ai fait comme un bal d'acarra ! La jambe brûte et circonflexe ! Le tambour eut la voix perplexe, tous les appétits destructeurs, le tambour eut la voix perplexe, enfin la peine de l'éte de docteur ! Alerte ! Êtes-vous ici pour m'insulter ? Déloger l'instant ! Déloger ! Ah, fille que c'est mal parlé, savez-vous lire ? Decteur, barbalote ! Votre question s'ouvre, mais de cela ne vous fasse pas de peine, car moi, qui suis probablement aussi docteur que vous, comment cela ? Est-ce que je ne suis pas le médecin des chavaux du régiment ? Voilà pourquoi l'on a exprès l'enjeu chez un confrère. Oh, osez comparer un maréchal ! Il vous fait bien manipuler un ignorant de ravaler ainsi le premier, le plus grand, le plus utile des arts ! Utile tout à fait pour ceux qui l'exercent ! Un art dont le soleil s'honore, d'honorer les succès et l'aideront à la terre, sans presse de courir les bébues ! Ah, ah, ah ! Vous avez-vous bien mal appris que vous n'avez l'air de ne parler qu'à les chevaux ? Parler à des chevaux ? Oui, oui ! Dites-vous, pour un docteur d'esprit, n'est-il pas de notoriété que le maréchal guérit toujours ses malades, alors que le médecin parle beaucoup au sien ? Ah, ah, ah ! Enfin, que voulez-vous ? Que demandez-vous ? Eh bien, alors, qu'il s'enflamme ! Ce que je veux, vous ne le voyez pas ? Ne vous emportez point de grâce, monsieur le soldat ! Parlez-lui doucement, monsieur ! Un homme qui déraisonne ? Ah, vous avez raison, il déraisonne, mais nous, nous sommes raisonnables, moi poli et vous, joli ! Enfin, la vérité, c'est que je ne veux avoir affaire qu'à vous, dans cette maison ! Que puis-je pour votre service, monsieur le soldat ? Non, une petite baguette, mon enfant, mais s'il y a un peu d'obscurité dans mes phrases... Vous j'en saisirez l'esprit ? Non, rattachez-vous à la... Mais je dis, en tout bien, à toute honneur, qu'à vous me donner à coucher ce soir... Regarde ça ! Pas d'avantage ! Oh, glissez, le billet-loup, que notre maréchal idéologique vous envoie ! Ah, puis voyons ! Le docteur Bartholome recevra, répergera, nourrira, couchera... Couchera ! Couchera ! Pour une nuit seulement, le dénommé Ladordi l'écolier cavalier du règlement... Oh, c'est lui, c'est bien lui ! Eh bien, est-ce qu'on représente, docteur Bartholome ? Ah, euh... Ben, on croirait que cet homme prend un malin plaisir de prendre, de me extropier de toutes les manières possibles ! Alléluia ! Bartholome, 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 Bartholome ! Et dites à votre impertinent maréchal des logiques depuis mon voyage à Madrid, je suis exempt de loger des Jambières ! Ah, ah ! C'est fâché contre-temps ! Ah, cela vous contrarie et vous dégrise un peu ! Mais, n'en décampez pas moi un instant ! J'ai pensé me trahir ! Décampez ! Si vous êtes exempt des gens des guerres, vous n'êtes pas exempt des politesses ! Décampez ! Montrez-moi votre première exemption ! Quoi que je ne sache pas lire, je verrai le tantôt ! Kastenken, il est dans ce bureau ! Ha, ha ! Oh, vas-y ! Oh, l'homme d'or ! Oh, recevez au moins cette lettre ! Oh, il mérite sur nous, prenez garde ! Alors, tirez votre mouchoir, je la ferai tomber ! Doucement, seigneur soldat ! Je n'aime point qu'on regarde ma femme de si frais ! Comment ? Elle est votre femme ? Et comment donc ? Eh, moi, je vous ai pris pour son buizaïeul paternel ! Maternel ! Sampiternel ! Il y a au moins trois générations entre elle et vous ! Sur les bons et fidèles témoignages qui nous ont été rendus ! Est-ce que j'ai besoin de tout ce verbiage ? Oh, savez-vous bien, soldats, que si j'appelle mes gens, je vous fais traiter sur le champ, comme vous le méritez ! Bataille ! Volant, c'est bataille ! C'est mon métier à moi, bataille ! Et voilà de quoi leur jeter de la poule aux yeux ! Mais peut-être n'avez-vous jamais vu de bataille, madame ? Ni neveu, on voit ! Rien ! N'est pourtant plus gay que bataille ! Imaginez-vous ! Ça va où ? Que l'ennemi est d'un côté, tu vois ! Tenez ! C'est par là ! Et les amis de l'autre, sortez le mouchoir ! Tenez, moi qui allais nous apprendre les doux secrets de mon métier ! Une femme bien discrète en vérité ! Ne voilà-t-il pas un billet doux qu'elle laisse tomber de sa poche ! Et si l'ordonnance qui parle était tombée de la peau ! Non, je sais ce que c'est, monsieur le soldat ! Je sais ce que c'est ! Sortez-vous, enfin ! Ah ! Il est enfin parti ! D'ici le nom ! Convenez pourtant, monsieur, qu'il est bien gay, ce jeune soldat ! À travers son ivresse, on voit qu'il ne manque ni d'esprit, ni d'une certaine éducation ! Heureux, m'amour, d'avoir pu nous en délivrer ! Mais n'es-tu pas un peu curieuse de lire avec moi le papier qu'il t'a remis ? Quel papier ? Celui qu'il a faim de ramasser pour te le faire accepter ! Oh ! C'était la lettre de mon cousin l'officier qui était tombée de ma poche ! J'ai une idée, moi, qu'elle est tombée de la sienne ! Je l'ai très bien reconnue ! Qu'est-ce qu'il te coûte d'y regarder ? Oh ! Je ne sais pas seulement ce que j'aurais fait ! Tu l'as mise là ! Là ? Par distraction ! Euh, ouais, ouais, ça sûrement tu vas voir que ce sera quelque folie ! Si je ne le mets pas en colère, il n'y aura pas moyen de refuser ! Donne donc mon cœur ! Mais quelle idée avez-vous en m'insistant, monsieur ? Est-ce encore là quelque méfiance ? Et vous, quelle raison avez-vous de ne pas la montrer ? Je vous répète, monsieur, que ce papier n'est autre que la lettre de mon cousin que vous m'avez rendue hier toute décachetée ! Et puisqu'il en est question, je vous dirai tout net que cette liberté me déplaît excessivement ! Ah ! Je la verrai, je vous l'assure ! Vous ne la verrez pas ! Rest ! Si vous m'approchez, je m'enfuis de cette maison, et je demande refuge au premier venu ! Nous ne sommes pas ici en France ! On donne raison à toutes les femmes ! Et pour vous en noter la fantaisie, je vais fermer la porte ! On sait, elle, que faire ! Oh ! Mettons vite à la place la lettre de mon cousin l'officier, et donnons-lui beau jeu de la Je vais enfin l'avoir ! Et de quel droit, s'il vous plaît ? Du droit le plus universellement reconnu ! Celui du plus fort ! Oh ! Quelle intimité ! Qu'avez-vous ? Musique ! ha, ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! Quel avenir ! rogine ! J'étouffe de fiores ! Elle se trouve belle ! C'est malin où il sulpe ! Je meurs ! Oh 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 ! Dieu, la lettre, lisons-la sans qu'elle en soit instruite. Oh, un fortiné ! Quel rage a-t-on de vouloir apprendre ce qu'on craint toujours de savoir ? Oh, vous en avez aussi ? Non ! L'usage des odeurs produit ces affections spasmodiques. Ciel, c'est la lettre de son cousin, maudite inquiétude. Qu'elle ignore au moins que je l'ai lue. Eh bien, mon enfant, ce n'est rien un petit mouvement de vapeur, voilà tout, car ton bout n'a seulement pas varié. Il a remis la lettre fort bien. Ma chère cousine, un peu de cette eau spiritueuse. Oh ! Je ne veux rien de vous, laissez-moi. Oh ! Oh ! Je conviens que j'ai montré trop de vivacité sur ce billet. Non, il s'agit bien du billet. C'est votre façon de demander les choses qui est révoltante. Oh ! Pardon ! Oh ! Oh ! Pardon ! J'ai bientôt senti tous mes... Et tu me vois à tes genoux près. Allez, pardonnez. Oh ! Oh ! Oh ! Mignonne, donne-moi la main. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Si tu pouvais m'aimer, comme tu serais heureuse. Oh ! Si vous pouviez me plaire, comme je vous aimerais. Je te plairais ! Je te plairais ! Oh ! Je te dis que je te plairais ! Oh ! L'un d'or, il dit qu'il me plaira. Oh ! Lisons vite cette lettre qui a manqué de me causer tant de chagrin. J'ai lu trop tard. Il me recommande de tenir une querelle ouverte avec mon tuteur. J'en avais une si bonne et je l'ai laissée échapper. Oui ! Viva Sevilla ! Viva Sevilla ! Viva Sevilla ! Eva ! La Sevilla ! Et la montilla ! Viva Sevilla ! Viva Triana ! Viva Lo Triadero ! L'Ô de Triana ! Viva Lo Sevillano ! Viva, viva ! Viva Triana ! Viva Lo Triadero ! Viva Lo Sevillano ! Et Sevillana ! L'atelier de musique Quelle humeur, quelle humeur, elle paraissait apaisée, là, pour me dire, qui diable lui a fourré dans la tête de ne plus vouloir prendre leçon de Don Basile, elle sait qu'il se mêle de mon mariage. Voyons qui c'est. Monsieur, je suis Alonzo, basseulier, licencié. Je n'ai pas besoin de précepteur. Élève de Don Basile, organiste du Grand Couvent, qui a l'honneur. Basile, organiste qui a l'honneur, je le sais. Au fait, quel homme, un mal subi qui le force à garder-le. Garder-le dit Basile ? Il a bien fait d'envoyer, je vais le voir à l'instant. Tiens, mais quand on se dit le lit, monsieur, c'est la sambre que j'entends. C'est quelques fripons. Monsieur le mystérieux. Parlez sans vous troubler, si vous pouvez. Maudit vieillard, Don Basile m'avait s'arrosé de vous apprendre qu'il avait découvert... Parlez haut ! Je suis sourd d'une oreille. Ah ! Volontiers ! Que le comte Alma-Vila, qu'il osait... Oh ! Parlez bas ! Parlez bas ! Qu'il osait à la Grand-Place... Hein ? Hein ? Qu'il osait à la Grand-Place, on les déménager. Comme c'est par moi qu'il a su que le comte Alma-Vila... Eh ! Non ! Parlez bas ! Parlez bas, je vous prie ! On était dans cette ville et que j'ai découvert que la signora Rosine lui a écrit... Hein ? Et que j'ai découvert que la signora Rosine lui a écrit... Oh ! Lui a écrit ! Oh ! Non ! Parlez bas, je vous en conjure ! Allez ! Approchez ! Et jason d'amitié, vous avez découvert, dites-vous, que Rosine... Assurément ! Don Benzile, inquiet pour vous de cette correspondance, m'avait chargé de vous montrer sa lettre. Mais la manière dont vous prenez les seaux... Oh ! Mais mon Dieu, je les prends bien ! Oh ! Pardon, pardon, seigneur Alain de Sceaux, si vous m'avez trouvé méfiant et dur, mais... Je suis tellement entouré d'un trigon de pièges ! Et puis, votre tournure ! Que vous êtes jolie, que vous me semblez beau ! Oh ! Non, c'est pas ça, je me trompe ! Ah ! Votre âge, votre air, elle l'envoie, le pauvre diable ! Non, c'est pas ça, je me trompe ! Pardon, pardon, seigneur de vous marchez ! Oh 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 C'est un coup de maître ! Mon dieu ! Il faut à tout prix que je trouve un moyen pour en prévenir Rosine ! Le roi qui revient ! Elle est dans sa chambre, assise auprès de sa fenêtre, le dos tourné à la porte, en train occupé à relire une lettre de son cousin, l'officier, que j'avais détacheté ! Oh, le vilain ! Voyons la sienne ! C'est ma lettre qu'elle relit ! Depuis que vous m'avez appris votre nom et votre état... Oh ! C'est bien là, ça va ! Parlez pas à votre tour ! Quelle apparence, mon cher ? Si vous m'en croyez, vous serez bientôt le maître, d'après un travail que fait actuellement Don Basile avec un homme de loi... Un homme de loi pour mon mariage ! Vous aurez arrêté sans cela ! Il m'a sarcé de vous dire que tout peut être prêt pour demain ! Alors, si elle résiste... Elle résistera ! Voilà l'instant où je puis vous servir ! Nous lui montrerons sa lettre ! Et s'il le faut, j'irai jusqu'à lui dire que cela tient d'une femme à qui le comte l'a sacrifié ! Vous serez que le trouble car les députes peuvent l'apporter sur le sang ! Oh ! de la calomnie ! On voit bien que vous venez de la part de Basile ! Mais pour que ceci n'eût pas l'air concerté, ne serait-il pas bon qu'elle vous connue d'avance ? C'est assez la vie de ton Basile ! Mais comment faire ? Au peu de temps qui me reste ! Je dirais que vous venez en sa place ! Vous lui donnerez bien une leçon ! Je vais faire l'impossible pour vous la mettre ! Gardez-vous bien de lui parler de la lettre ! Avant l'instant décisif, cela perdrait tout son effet ! Il ne faut pas me dire deux fois les choses ! Il ne faut pas me les dire deux fois ! Ouf ! Me voilà sauvé ! Que ce diable d'or ait vu la maniche ! Ma foi, sans l'inspiration subite de la lettre, j'ai été écondue comme un son ! Allez, enfin ! C'est le seigneur Alonzo qui veut vous donner l'action à vous ! Non, non, non ! Oui, 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 oui ! Au ciel de dispute là-dedans ! Et j'ai assez obtiné à ne pas venir ! Écoutons ! Écoutez, c'est pas compliqué ! C'est le seigneur Alonzo qui... Quand je dis non, c'est non ! Elle refuse de sortir de chez elle ! Et j'ai perdu le fruit de ma buze ! Allez, allez ! Je suis partie et je ne veux plus entendre parler de musique ! Mais enfin ! C'est le seigneur Alonzo ! L'élève et l'ami de Don Basile, choisi par lui pour être un de nos témoins ! La musique te calmera, je t'assure ! Non ! Pour cela, vous pouvez vous en détacher ! Où donc est-il se mettre à chanter que vous craignez de renvoyer ? Je vais lui donner son conte et celui de Basile en deux mots ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je trouve mal, je dirai l'autre chose ! Oh ! Non, non, non ! Je me trouve pas mal ! Non, c'est qu'en me tournant, je... Oh ! Oh ! Le pied vous a tourné, madame ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je me suis fait un mal horrible ! Oh ! Je m'en suis bien aperçue ! Un siège ! Un siège ! Et pas de fauteuil ici ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai mis le cheveu essentiel à vous dire ! Oh ! Il ne nous quittera pas ! Ah ! Figaro va venir nous aider ! Attention ! Oh ! Oh ! Allez ! Voilà ! Voilà mon enfant ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh ben ! Oh ! Qu'est-ce que j'ai ? Oh ! 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 Je crois que ma douleur est un peu apaisée. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai eu tort avec vous, monsieur, et je veux vous imiter en réparant sur le champ. Ne la contrariez pas si vous m'en priez là. Voilà qui est fini, mon amoureuse, mais il n'y a pas d'apparence, seigneur, à l'onso, qu'elle prenne de leçons ce soir. Aïeux ! Non, mais attendez un moment, de grâce. Je croirais que vous n'aurez pas à m'obliger si vous m'empêchez de vous prouver mes regrets en prenant ma leçon. Oh, l'adorable petit bout de femme de voilà ! Mais je suis si loin de chez vous, à te déplaire, que je vais rester là tout le temps que tu vas étudier. Non, monsieur, non, je sais que la musique n'a nulle attrait pour vous. Je t'assure que ce soir, elle m'enchantera. Je suis au supplice. Est-ce là, madame, le morceau que vous voulez senter ? Oh oui, c'est un morceau très sarment de la précaution inutile. Toujours la précaution inutile. C'est un morceau sarment, un morceau du printemps, d'un or assez nouveau, assez vif. Si madame veut l'essayer. Oh, avec un grand plaisir, un tableau du printemps me râle. Sortir de l'hiver, il semble que le cœur acquiert un plus haut degré de sensibilité. Comme un esclave, enfermé depuis longtemps, goûte avec plus de plaisir au charme de la liberté qui vient de lui être en fait. Toujours des idées rombanesques en tête. Oh, sentez-vous l'application ? Oh, parle-bleu. Mademoiselle ? Tchou, 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 tchou. Musique ! Trois, quatre ! Quand dans la plaine, l'amour amène, le printemps si chéri des amants. Tout reprend l'aide, son feu pédé. Dans les fleurs, dans les jeunes cœurs, on voit les troupeaux sortir des amants. Dans tous les coteaux, les cris des agneaux retentissent, ils bondissent. Tout fermente, tout augmente. Loin de sa mère, une bergère voit partir, chantant son amant. Par cette ruse, l'amour, l'abuse, méchanté, sauve-t-il du danger ? Les douches à l'humour, les chants des oiseaux, ses charmes naissants, ses quinze ou seize ans. Tout l'ex... C'est fou ! C'est fou ! C'est fou ! C'est fou ! Tout lâche, c'est fou ! La pauvrette s'inquiète de sa retraite. L'un dort la guette, elle s'avance. L'un dort s'élance. L'un dort la guette, elle s'avance. L'un dort s'élance. En vérité, c'est un morceau charmant ! Eh, madame, l'exécute avec une intelligence. Vous me flattez, Seigneur, ma gloire est tout entière au maître. Moi, je crois que j'ai un peu dormi pendant ce morceau charmant. Je m'ai malade. Je vais, je viens, je... Toutes les lits. Et sitôt que je m'assieds, mes pauvres gens... Aaaaah ! Eh bien, Seigneur Cigaro ! Entrez, avancez ! Vous êtes charmants ! Monsieur, il est vrai que ma mère me l'a dit autrefois. Mais je suis un peu déformé depuis ce temps-là. Venez-vous purger encore ? Euh... Euh... Droguer, saigner, mettre au grand bas toute ma maison ? Monsieur, il n'est pas tous les jours fait. Aussi monsieur a pu voir que lorsqu'ils en ont besoin, mon zèle n'attend pas qu'on lui commande ! Votre zèle n'attend pas ! Vous feriez bien mieux, monsieur le... euh... euh... le tricheur de... de bien vouloir me payer. Mais... sans... sans l'enterner, s'il vous plaît ! Oh ! Monsieur, doutez-vous de ma probité, mais... vous sentez que... j'aimerais mieux vous les devoir toute ma vie que de les nier un seul instant ! Et dites-moi un peu ! Comment... la petite Figaro a trouvé les bonbons que vous lui avez portés ? Quel bonbon ! Oui ! Que voulez-vous dire ? Oui ! C'est... c'est bonbon ! Dans ce bornet fait avec cette feuille de paquet à lettres, ce matin ! Hé ! Hé ! Diable en porte-ci ! Avez-vous eu soin au moins, monsieur Figaro, de les lui donner de ma part ? Je vous l'avais recommandé ! Ah ! Ah ! Ah ! Les bonbons de ce matin ! Oh ! Mais que je suis bête, moi ! J'avais perdu tout ça de vue ! Oh ! Excellent, madame ! Admirable ! Excellent, madame ! Admirable ! Fort bien, monsieur le barbier ! Revenez sur vos pas ! Vous faites-là un joli métier, monsieur ! Mais c'est que vous croyez avoir affaire à quelques barbiers de village et qui ne s'émanent que le rasoir ! Apprenez, monsieur, que j'ai fait de la plume à Madrid et que sans les envieux... Oh ! Restez-vous à Madrid, au lieu de venir ici changer de profession ! Eh ! On le fait comme on peut ! Mettez-vous à votre place ! Je vais mettre à votre place ! Je dirais de belles sottilles ! Monsieur ! Vous ne commencez pas trop mal ! Je m'en rapporte à votre confrère qui est l'arrêt Vincent ! Euh ! Euh ! Je ne suis pas le confrère de monsieur ? Non ! Vous croyant ici, je pensez que vous suiviez le même obsède ? Mais enfin, quel sujet vous emmène ? Y a-t-il encore quelques lettres à remettre ce soir à Madame ? Oh ! Euh ! Parlez ! Faut-il que je me retire ? Mais monsieur, comme vous redoyez le pauvre monde et parbleu, je viens vous raser ! Voilà tout ! N'est-ce pas aujourd'hui votre jour ? Vous reviendrez tantôt ! Et revenir toute la garnison prend médecine demain matin ! Et j'en ai obtenu l'entreprise par mes soins ! Jugez donc que j'ai du temps à perdre ! Monsieur passe-tu chez lui ? Euh ! Non, monsieur ne passe point chez lui ! Oh ! Mais ! Oh ! Mais pourquoi ne me restons pas ici ? Et pourquoi pas dans mon appartement ? Oh ! Mon enfant ! Tu te fâches ! Pardon ! Mais tu vas achever de prendre ta leçon ! C'est pour ne pas perdre un instant le plaisir de t'entendre ! Ha 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 ! On ne le tirera pas d'ici ! Ha 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 ! Allons ! De l'eau ! Un massage ! Un linge ! Tout ce qu'il faut, monsieur ! Eh bien, j'irai tout chercher ! Non ! Il ne reste pas dans votre champ ! J'irai moi-même ! Ha 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 ! Ayez les yeux sur eux, je vous prie ! Ha ha ! Ha ha ! Nous l'avons, mon Kébal ! Il allait me donner le trousseau ! L'éclé de la jalousie négale ! Oh ! C'est la plus neuve de toutes ! Oh ! Oh ! Que t'es-tu ? M'arrive de laisser ici ce maudit barbier ! Tenez ! Oh ! Dans mon bureau ! Sous le bureau ! Dans ma chambre ! Mais ne touchez à rien ! Peste ! Il y ferait bon, méfiant comme vous êtes ! Ha 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 ! Voyez où le ciel protège l' innocence ! C'est le drôle qui a porté la lettre au con ! Oh ! Il m'a l'air d'un fripon ! Il ne m'attrapera plus ! Ha ha ! Je crois qu'à cet égard, le plus fort est fait ! Tout bien considéré, j'ai pensé qu'il était plus prudent de l'envoyer dans ma chambre que de le laisser avec elle ! Ha ha ! Tu n'aurais pas dit un mot ! Sans que ze nu s'était entier ! Il est bien poli, messieurs, de parler bas sans cesse ! Et ma leçon ! Oh ! Vous m'aurez été bien douté ! Le drôle aura laissé tout tomber dans l'escalier ! Et les plus belles pièces de mon nécessaire, enfin ! Oh ! Oh ! Vas-y ! Oh, l'un d'or ! Profitons du moment que Figaro me ménage ! Et accordez-moi ce soir, je vous en conjure un entretien, afin de vous arracher à l'indigne engagement qu'on vous destine ! Je puis vous retrouver dans la nuit ! Nous monterons dans votre jalousie ! Et quant à la lettre que j'ai reçue de vous ce matin, je me suis retrouvé dans un... Ouah ! Je m'en étais bien douté ! Écoutez, frisé, fragacé ! Et voyez le malheur pour tant de trains ! On y voit gouttes dans l'escalier ! Et moi, en montant, j'ai accroché une clé ! Mais reprends garde à ce qu'on fait ! Accrocher une clé inapidome ! Ma foi, monsieur, cherchez-en un plus subtil ! Oh ! Oh ! Oh ! Don Basile ! Juste sienne ! C'est le diable ! Don Basile ! Soyez-le bien rétabli ! Votre accident n'a donc pointu de suite ! En vérité, le seigneur Alonso m'avait fort inquiété sur votre état ! Demandez-lui ! Je partais pour vous aller voir ! S'il ne m'avait pas retenu, le seigneur Alonso… Eh ! Quoi ! Deux heures pour une méchante barbe en chienne de pratique ! Me ferez-vous bien le plaisir de me dire le choix ? Je vous lui parlerai quand je serai parti ! Ah ! Mais encore faudrait-il… Encore faudrait-il vous taire, Basile ? Pensez-vous apprendre quelque chose à monsieur qui l'ignore ? Je lui ai raconté que vous avez chargé de donner une leçon de musique à votre place ! Leçon de musique ? Alonso ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Taisez-vous ! Il aussi ! Addit-lui donc tout bas que nous en sommes convenus ! Eh ! Ben ! N'allez pas nous démentir ! Basile, en disant qu'il n'est pas votre élève ! Vous gâteviez tout ! En vérité, on n'a pas plus de talent que votre élève ! Ha, ha, ha ! Comme une élève ! Ha 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 ! Je te fous de vous dire ! Ha ! J'étais venu vous dire que le côte est déménagé ! Ah ! Mais enfin, je le sait ! qui vous l'a dit, lui, apparemment. Moi, sans doute, écoutez seulement. Est-il si difficile de vous taire ? Grantesque au griffes, il est sourd. Et qui diable est-ce qu'on trompe ici ? Tout le monde est en secret. Eh bien, Basile, votre homme de loi. Vous avez toute la soirée pour parler d'homme de loi. Un mot seulement, dites-nous si vous êtes contents de l'homme de loi. De l'homme de loi ? Vous ne l'avez pas vu, l'homme de loi ? Eh bien, non, je ne l'ai pas vu, l'homme de loi. Voulez-vous donc qu'il s'explique ici devant elle ? Renvoyez-me, vous avez raison, oui. Oh, mais quel mal ! Vous avez donc pris ici subitement ? Mais monsieur, je ne vous entends pas. Monsieur vous demande ce que vous venez faire ici, dans l'état d'indisposition où vous êtes. Il est pâle comme un mort. Je le comprends. Allez-vous coucher, Basile. Vous n'êtes pas bien et vous nous faites mourir de frayeur. Allez-vous coucher. Oh, mais il a la physionomie tout renversée. Allez-vous coucher. D'honneur, il sent la fièvre du mieux. Allez-vous coucher. Mais pourquoi êtes-vous donc sortis ? On dit que cela se gagne. Allez-vous coucher. Que... 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 ... que j'ai le coucher ? Oui, sans doute. Eh bien, en effet, je pense que je ne ferai pas mal de me retirer. Je sens que je ne suis plus pas tout à fait dans mon assiette ordinaire. À demain, toujours, si vous êtes mieux. Basile, je serai chez vous de très bonheur. Croyez-moi, tenez-vous bien chaudement dans votre lit. Bonsoir, monsieur Basile. Du diable, si j'y comprends quelque chose. Et sans cette bourse... Bonsoir, Basile, bonsoir. Bonsoir, donc, bonsoir. Cet homme-là n'est pas bien du tout. Il a les yeux égarés. Oh, le grand air l'aurait saisi. Mais avez-vous vu comme il parlait tout seul ? Oh, ce que c'est que de... Ah, ça, monsieur. Oui. Mais vous décidez-vous, enfant ? Avant de partir, je dois vous dire un mot essentiel sur l'art que c'est l'honneur de vous enseigner. Oh, mais enfin ! On dirait que vous le faites exprès de vous approcher et de vous mettre devant moi pour m'empêcher de voir. Nous avons la clé de la jalousie et nous serons ici à une minute. On veut quoi voir. Si c'était une leçon de danse, ah, tatin, 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 on vous y passerait, d'y regarder, mais du champ. Le, 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 le... Ah, 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 ah ! C'est le gaucher ! Ah, je ne sais ce qui m'est rentré dans l'air ! Ne le frottez pas ! Ah, non, c'est le gauche, c'est le gauche, ayez, s'il vous plaît, la volonté du souffle à bord. Où est-vous d'aller, les pépins ? Et quant à la lettre que j'ai reçue de vous ce matin, je me suis retrouvé dans un tel embarras. Désolé de voir encore mon déguisement inutile. Votre déguisement inutile ? Faut bien, madame, ne vous gênez pas. Comment ? Devant moi, sous mes yeux, en ma présence. On ose vous traguer de la sorte. Qu'avez-vous, seigneur ? Merci d'un bonzo. Oh, seigneur Martolo, si vous avez des lubies comme celles dont le hasard me rend témoin, je comprends mieux maintenant les réticences que mademoiselle a pour devenir votre femme. Sa femme, moi ? Passer mes jours auprès d'un vieux jaloux qui, pour tout bonheur, offre à ma jeunesse un désclavage abominable. Oh, qu'est-ce que j'entends ? Oui, je le dis bien, oh, je donnerai mon cœur et ma main à celui qui saura me sauver de cette horrible prison où mon bien et ma personne sont retenus contre toute justice. Oh, la colère me suffoque ! Oh ! Oh, mais prie, seigneur, il est difficile qu'une jeune femme... Eh oui, une jeune femme et un grand âge, voilà ce qui trombe la tête d'un meilleur. Comment ? Tant qu'on les prend sur le fête ? Mon Libanier, il me prend des envies ! Je pense qu'il est fou ! À moi, si l'honneur, il est fou ! Oh, je suis fou ! Je suis fou ! Ma femme subordeur, émissaire du viande, dont vous faites ici l'office et qu'il puisse vous emporter tous ! Je suis fou ! La nidia des frégots et diamant la fête ! La nidia des frégots ! Oui ! Voilà ! Voilà ! Je suis fou ! Je suis fou ! Je les ai vus comme je vois ce pupille... et me soutenir effrontément ! Ah ! Il n'y a que Basile qui puisse m'expliquer ceci. si l'honneur ! Ouvire ! Je suis fou ! Fou ! Ah 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 ! Je suis fou ! Fou d'amour ! Oh ! Oh ! Oh... Ah ! Je suis fou ! Fuuu ! Fuuu ! Je suis fou ! Fuuu ! Hey ! C'est fait. Les appartements de Rosine ! — Comment, Basile ? Vous ne le connaissez pas. Ce que vous dites est-il possible ? — Mais, Matarot, j'aurai cent fois que vous ferez cent fois la même réponse. S'il vous a remis la lettre de Rosile, c'est sans doute un deuxième essai du comte. Mais à voir la magnificence du présent qu'il m'a fait, il se pourrait que ce fût le comte lui-même. — Quelle apparence ! Mais enfin, pour ce qui concerne ce présent, pourquoi l'avez-vous reçu ? — Ah ben, vous aviez l'air d'accord. Et puis je n'entendais rien. Et dans les cas difficiles à juger, une bourse pleine d'or me paraît tout bourre un argument sans réplique. Voilà. Et puis comme le dit le proverbe, ce qui est bon à Rome... — Votre temps est bon, moi. — Regardez. Ah oui, oui, j'ai changé comme cela plusieurs petits proverbes avec des variations. — Hum, hum, hum. Mais, venez aux ors prophètes. À quoi vous arrêtez-vous ? — En ma place, Basile. Ne feriez-vous pas les derniers efforts pour la posséder ? — Ma foi, non, docteur. En toute espèce de bien, posséder est peu de choses. — C'est Jouy qui rend heureux. Il lui d'avis qu'épouser une femme dont on n'est pas aimé, c'est s'exposer à... — Vous craqueriez des accidents. — Hum, 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 hum. On en voit beaucoup, cette année. S'il ne ferait pas violence à son cœur. — Votre valet, Basile, j'aime mieux qu'elle pleure de m'avoir que moi. Je meurs de ne l'avoir pas. — Il lui va de la vie à leur épouser, docteur, épouser. — Ainsi ferai-je cette humaine. — Allez, donc, et n'oubliez pas... ... de les rendre tous plus noirs que l'enfer. — Vous avez raison. — La calomnie, docteur, la calomnie. Il faut toujours revenir là. — Ah ! Oui, oui ! — Vous avez raison. Voici. Je crois que j'ai la lettre de Rosine. — Ah ! — Ah, oui. Mais... — Très bien. — Il m'a montré, sans le vouloir, l'usage que j'en veux faire auprès d'elle. — Adieu, donc. Nous serons tous ici de retour à quatre fois. — Ah, oui, sans doute. Mais pourquoi pas plus tôt ? — Non ! Impossible. Le notaire est retenu. — Ah, pour... à Marien ? — Oui ! Chez le bar Biers-Figaro. C'est sa nièce qui m'arrive. — Sa nièce, il n'en a pas. — C'est ce qu'ils ont dit au notaire. — Votre valet, Basile. Mais... Tenez, le drôle est du complot que grâce. — Ah ! Est-ce que je pense de rien ? — Ma foi, ces gens-là sont si experts. — Oh ! Tenez, Basile, je ne suis pas tranquille. — Retournez chez le notaire, qu'ils reviennent ici, avec vous, sur le champ. — Mais il pleut. Il feut, hein, Julia. — Oh ! Oh ! J'ai... — Il m'arrête pour vous servir. — Ah, ah, ah ! — Qu'en faites-vous, donc ? — Je vous raccompagne. N'ont-ils pas fait estropier tout mon monde par ce... ce... maudit... Figaro ? — Je suis seul, ici. — J'ai mal en tête. — Ah, oui. Tenez, Basile. Voilà mon passe-partout. Je vous attends. Je vais. Et vienne qui voudra. — Or, le notaire et vous, personne n'entrera de la nuit. — Avec ses précautions, vous êtes sûrs de votre fait ? — Il me semblait t'avoir entendu parler. Il est minuit sonné, et l'un d'or ne vient point. Ce mauvais temps même était propre à le favoriser. Sûr de ne rencontrer personne. — Non ! Non, non, si vous m'aviez trompée. Voilà mon tuteur qui revient vite, grand trou. — Ah ! Rosine ! Puisque vous n'êtes pas encore rentrée dans votre appartement, j'ai des choses très pressées à vous dire. — Que me voulez-vous encore ? Vous n'êtes donc pas assez d'être tourmentée le jour ? — Ah, ah, ah ! Rosine, écoutez-moi. Connaissez-vous cette lettre ? — Grand Dieu ! — Mon intention, Rosine, n'est point de vous faire des reproches. À votre âge, on peut s'égarer, mais je suis votre amie. Écoutez-moi. — Je n'en puis plus. — Ah ! Cette lettre que vous avez écrite au comte Alma-Viva. — Comte Alma-Viva ? — Voyez quel homme affreux est ce comte. Aussitôt qu'il l'a reçue, il en a fait trompée. Je la tiens d'une femme à qui il l'a sacrifiée. — Le comte Alma-Viva ! — L'inexpérience, Rosine, rend votre sexe confiant et crédule. Mais voyez dans quelle pierre on vous a attiré. — Cette femme m'a fait donner avis de tout. Apparemment, pour éloigner une rivale aussi dangereuse que vous, j'en serai mis le plus abominable conclo entre Alma-Viva, fiant. Et cet alonso, cet élève supposé de Basile qui porte un autre nom, n'est que le vil-agent du comte. Allez vous entraîner dans un abîme ! Plouf ! — Plouf ! — Non, rien n'eût pu vous tirer. — Quelle horreur ! Quoi l'un d'or ! Quoi ce jeune homme ! — Ah, c'est l'un d'or ! — C'était pour le comte Alma-Viva. C'était pour un autre. — Voilà ce qu'on m'a dit en me remettant votre lettre. — Quelle indignité ! Vous n'en serez punis. Monsieur, vous avez désiré de m'épouser ? — Le notaire sera là, c'est lui-même. — Ce n'est pas tout. Oh, Dieu, suis-je assis humilié ! Apprenez que dans peu le père Fidot osentrer par cette jalousie dont il eut l'art de vous dérober la lettre. — Oh, les scélérats, mon enfant, je ne te quitte plus ! — Mais, monsieur, s'ils sont armés ! — Tu as raison, je perdrai ma vengeance. Va, enferme-toi dans ta chambre à double tour. Je vais l'attendre auprès de la maison. Arrêté comme un voleur, nous aurons le plaisir d'en être à la fois vangé et délivré. Et compte que mon amour te dédommagera. — Oh, oubliez seulement mon erreur ! Je m'en punis assez. — Allons nous embusquer ! À la fin ! Je la tiens ! — Son amour me dédommagera. Oh ! Que faire ? Il va venir ! Je veux rester effeindre avec lui un instant pour le contempler dans toute sa noirce. La bassesse de son procédé sera non préservatif. J'en aurai grand besoin. — Quelqu'un s'enfuit ? Entrerai-je ? — Un homme ? — Non. C'est Rosine que ta figure atroce aura mis en fuite. Ma foi, je le crois. Nous voici enfin arrivés, malgré la pluie, l'automne et les éclairs. Donne-moi la main. — Ouh ! 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 — A nous la victoire ! — Nous sommes tous bercés ! Charmanteaux pour aller en bonne fortune ! — Monseigneur ! Comment trouvez-vous cette pluie ? — Superbe ! Pour un amant. — Oui mais pour un confident. Et si on allait vous surprendre ici ? Oh, j'ai bien d'autres inquiétudes, c'est de la faire déterminer sur le champ à quitter la maison de son tuteur. Oh, vous avez pour vous trois passions toutes puissantes sur le beau sexe, l'amour, la haine et la crainte. Mais comment lui annoncer que le notaire l'attend chez toi pour nous unir cette nuit ? Elle va trouver mon projet, eh bien, hardi. Elle va me nommer audacieux. Si elle vous nomme audacieux, vous l'appellerez cruelle. Les femmes aiment bien qu'on les appelle cruelle. Avec moi. Au surplus, si son amour est tel que vous le désirez, vous lui direz qui vous êtes. Elle ne doutera plus de vos sentiments. Et voici. Oh, ma belle rosée. Je commençais, monsieur, à craindre que vous ne vinciez pas. Oh, charmante inquiétude. Mademoiselle, il ne me convient point d'abuser les circonstances pour vous proposer de partager le sort d'un infortuné. Mais quel casile que vous choisissiez, je jure sur mon honneur. Monsieur, si le don de ma main n'avait pas dû suivre à l'instant celui de mon cœur, vous ne seriez pas ici. Que la nécessité justifie à vos yeux ce que cette entrevue a dit régulier. Vous, Rosine ? La compagne d'un malheureux sans fortune, sans naissance ? Ma naissance ? La fortune ? Laissons-la les jeux du hasard. Et si vous m'assurez que vos intentions sont pures... Oh, Rosine, je vous adore. Arrêtez, malheureux ! Vous osez profaner ? Tu m'adores. Va, tu n'es plus dangereux pour moi. Les érables l'indors. J'allais tout quitter pour te suivre. Mais le lâche abus que tu as fait de mes bontés, et l'indignité de cette affreux con, talma vivace, tu me demandais. Vous faites entrer dans mes mains ce témoignage de ma faiblesse. Prenez-tu cette lettre ? Que votre tuteur vous a remis ? Oui, je lui en ai l'obligation. Moi, Dieu, que je suis heureux. Il la tient de moi. Dans mon emmarraillère, je m'en suis servi pour arracher sa confiance. Oh, Rosine, il est donc vrai que vous m'aimez véritablement. Monseigneur, vous désirez une femme qui vous aime pour vous-même ? Monseigneur ? Mais que dit-il ? Oh, la plus aimée des femmes, il n'est plus temps de vous abuser. L'heureux homme que vous voyez à vos pieds, n'est point à l'ordre. Mais le grand âme, ma vie, il va, qui meurt d'amour pour vous, et vous cherche en vain depuis six mois. C'est grave. Point d'inquiétude, Monseigneur. La douce émotion de la joie n'a jamais de suite fâcheuse. La voilà ! La voilà ! La voilà ! La voilà ! Qui reprend ses sens ! Oh, mon bleu qu'elle est belle ! Oh, l'un d'or ! Oh, mon Dieu, monsieur, comme je suis coupable ! J'allais me donner cette nuit même à mon tuteur ! Vous ? Rosine ? Oh, oui, l'un d'or, mais ne voyez là que ma punition. Je repassais ma vie à vous détester. Oh, l'un d'or, le plus affleureux supplice n'est-il pas de haïr quand on sent qu'on est faite pour aimer ? Monseigneur, le retour est fermé, l'échelle est enlevée ! Enlevé ! Oui, c'est moi ! Voilà le fruit de ma cri d'unité, j'ai tout avoué, tout raillé, il va venir avec plein de monde ! Oh, monseigneur, on ouvre la porte de la rue ! Merde ! Vous m'aimez, vous serez ma femme, et j'aurai le plaisir de punir à mon gré l'odieux vieillard. Oh, non, non, grâce pour lui, cher l'un d'or, mon cœur est si plein que la vengeance ne peut y trouver place. Ah, monseigneur ! C'est notre notaire ? Et l'ami Basile avec lui ? Qu'est-ce que j'avais reçu ? Eh, mais par quel hasard, notre ami ? Ah, mais par quel accident baisse-le ! Sans cela, les futurs témoins ? Oui, vous devriez unir ce soir, chez le barbier Figaro, la signora Rosine et moi-même. Mais nous avons choisi cette maison pour des raisons que vous saurez. Avec vous les contrats ! Mais j'ai donc l'honneur de parler à son excellence, monsieur le comte à ma vie, précisément ! Mais c'est pour ça qu'il m'a donné le passe-partout ! C'est que j'ai deux contrats de mariage, monsieur le comte. Voici celui du seigneur Bartholot, et voici le vôtre, mais celui du seigneur Bartholot, avec la signora Rosine aussi. Sans doute les demoiselles, apparemment, sont les deux soeurs qui portent le même nom. Seigneur toujours ! C'est moi le témoin ! Hé ! Don Basile ! Vous voudrez bien nous servir de second témoin ! Mais on fout votre excellence, monsieur ! Mais je ne comprends pas ! Oh ! Vas-y, rien ne vous embarrasse et tout vous étonne ! Oh, mais mais c'est donc tout à l'heure ! Vous faites l'enfant, vas-y ! Oh ! Oh ! Signer ! Oh ! Où est la difficulté de signer ? Oh, bah, il n'y en a pas ! Mais c'est que moi, quand j'ai donné ma parole une fois, il me faut des arguments d'un très grand poids ! Vive les mariés ! Vive les mariés ! Ah ! Rosine, avec ses fricons ! Ah ! Arrêtez-les tous ! Ah ! Grandien auprès ! Je suis votre notaire ! Je suis votre notaire ! Vous moquez-vous ! Comment, Basile ? Comment êtes-vous ici ? Donc vous, comment n'y êtes-vous pas ? Un instant ! Je reconnais celui-là, je n'ai plus de doute à présent ! Alma-Vivre ! Monsieur le comte, partout ailleurs, je suis le serviteur de votre seigneurie, mais vous songez, vous sentez que la supériorité du rang est ici sans force ? Ayez, s'il vous plaît, la bonté de vous retirer. Oui, le rang doit être ici sans force, mais ce qui en a beaucoup, c'est la préférence que mademoiselle vient de m'accorder sur vous, Ah ! Seulement, volontairement ! À moi ! Oh ! Que dit-il, Rosine ? Ah ! Il dit vrai ! D'où n'est votre étonnement ? Ne devais-je pas cette nuit-même être vengée d'un trompeur ? Je le suis ! Oh ! Mais quand je vous disais que c'est le con ! Oui ! Un animal-animé ! Que m'importe ! Plaisant-mariage, où sont les témoins ? Mais il ne manque rien ! Je suis assisté de ces deux messieurs ! Comment, Basile ? Où il est ? Basile ! Où il est ? Basile ! Vous avez signé ? Que voulez-vous, docteur ? Mais ce diable d'homme a toujours les poches pleines d'arguments ! Oh ! Je me moque de ces arguments ! J'userai de mon autorité ! Vous l'avez perdue en en abusant ! Mais elle possède les mineurs ! Elle vient de s'émanciper ! Qui te parle à toi, maître fricot ! Mademoiselle est noble et belle ! Je suis jeune, homme de qualité, riche, et elle est ma femme ! À ce titre qui nous honore, prétendant me la disputer ! Jamais on ne l'aura de mes mains ! Il n'est plus dans votre pouvoir ! Je la mets sous l'autorité des lois ! Certainement ! Mais il faudra parler un peu de la d'autre ! Qu'il consente à tout ! Et je lui demande de rien ! Ils étaient tous contre moi ! Oh ! Je me suis fourré la tête dans un guépier ! Mais quel guépier ! Songeant que... Mais n'ayons pas la fin ! L'argent vous reste ! Mais oui, il vous reste ! Oh ! Laissez-moi donc en repos, Basile ! Vous ne songez qu'à l'argent ! Je me soucie bien de l'argent ! À la bonne heure, il me reste ! Mais... Croyez-vous que ce soit le motif qui me détermine ? Ah ! Monseigneur, ils sont de la même famille ! Mais, monsieur, je n'y comprends plus rien ! Ne sont-elles pas de demoiselles qui portent le même nom ? Non, non, monsieur ! Elles sont une seule et même personne ! Ah ! Et moi qui leur ai ôté l'échelle pour que le mariage fût plus sûr ! Oh ! Je me suis fourré la tête ! Faute de soin ! Faute de sens ! Mais soyons vrais, docteur ! Quand l'amour et la jeunesse sont d'accord pour tromper un vieillard, Tout ce qu'il fait à son encontre peut bien s'appeler à bon droit La précaution inutile ! Applaudissements 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 Sous par 3 Sous par 3 Sous-titrage ST' 501 Au revoir ! Applaudissements